... Son métier, c'est dispatcher. Voici donc Patrick. Un colis pour Paris ? Du carton pour Toulon ? Des téléphones pour Barcelone ? Des médicaments pour Milan ? Patrick en fait son affaire. Un simple colis d'un kilo ou une cargaison de plusieurs dizaines de tonnes, sa mission est d'en organiser le transport dans les délais demandés par le client. N'importe où en Europe. Toute la journée, il jongle avec des commandes, les plannings des camions, les formalités administratives, les coûts du téléphone. Mon métier, exactement, c'est de dispatcher et de faire rouler des véhicules, de donner du travail à des chauffeurs pour que les véhicules roulent le moins possible à vide. Il faut prévoir les rechargements alors qu'en dernière minute, le client nous dit, « Écoute, le chargement, la livraison va se faire le lendemain, donc tu dois pouvoir un peu jouir. » Pas d'hésitation. Dans son travail, Patrick doit décider vite et bien. Cela demande pas mal de connaissances dans plein de domaines, administratifs, techniques, réglementaires. Un simple exemple. Patrick doit tenir compte du fait que, dans certains pays, la circulation des poids lourds est interdite le dimanche et les jours fériés. Il doit aussi prendre en compte des temps de pause et de repos obligatoires pour les chauffeurs. De l'autre côté, les clients sont de plus en plus exigeants. Heureusement, Patrick est connu pour son écoute et son sens de la communication. À propos, et les langues dans tout cela ? Les langues sont très primordiales dans le transport. Dans notre société, c'est surtout le français, l'allemand et le néerlandais. On l'imagine rarement, mais le transport de marchandises est un métier high-tech. Aujourd'hui, le client accompagne virtuellement sa cargaison. Maintenant, l'informatique, la liaison avec les chauffeurs, le GSM, le suivi satellite. On peut positionner les chauffeurs. On a suivi beaucoup plus précis du véhicule. Maintenant, tout ça, évidemment, en direct, tout se fait rapidement. C'est un plus formidable. La première des qualités est la communication. C'est-à-dire que c'est une personne qui va être la coordinatrice d'un ensemble d'acteurs. C'est-à-dire être le lien indispensable dans une coordination de relation entre le donneur d'ordre, le fournisseur et également le chauffeur, l'opérateur, pour que cette relation puisse fonctionner harmonieusement au profit de tous. J'ai commencé comme chauffeur. Et puis, petit à petit, j'ai passé de magasinier, chauffeur, magasinier, dispatch, en faisant un peu de tout. Et maintenant, je ne fais plus que du bureau. Le transport mobilise toute une chaîne de compétences. Pour Patrick, l'esprit d'équipe est un must. Notamment avec les chauffeurs qui rencontrent parfois bien des difficultés sur la route. Une chose est sûre, Patrick ne changerait de métier pour aucun autre. Bien souvent, avant, c'était, je vais dire, des heures impossibles, le transport. Maintenant, ça devient quand même de plus en plus régulier. Allez, bonne route, merci. Est-ce le bon choix ? Après 30 ans, je l'espère. Voilà, j'y suis toujours. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada